Surtout, elle coûte 15% moins cher. C'est toujours la bonne heure pour un thé Kousmi. Et pour la fête des mères, des idées cadeaux à tous les prix dans toutes les boutiques Kousmiti. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous jusqu'à midi, 10h-11h, les médias, l'événement, c'est le retour d'Alice Neuveur. Bonjour Marine Delterm. Bonjour. Merci d'être avec nous pour la 16ème saison, nouvelle saison qui démarre donc demain avec un crossover avec l'équipe de section de recherche. Un crossover, ça veut dire que les deux séries se rencontrent. Exactement. Moi, je n'ai jamais fait ça. C'était un peu d'inquiétude au départ et une belle surprise à l'arrivée. Pourquoi l'inquiétude ? Parce que mélanger, écrire pour deux séries phares comme ça TF1 mais qui ont des univers très forts et puis il fallait que tous les acteurs aient leur moment. Vous aviez peur de ne pas avoir assez de temps à l'antenne ? Non, mais justement, je ne pensais pas qu'à moi. Je pensais à Jean-Michel Tignivelli, je pensais à mon greffier, je pensais à eux en face. C'est-à-dire que chacun a une partition à jouer intéressante qui n'est pas un des acteurs un peu laissés pour compte. Ils ont écrit une intrigue assez diabolique où de toute façon, je suis enlevée, retrouvée. Il se passe plein de choses. Vous disparaissiez dès le début ? Oui, c'était la fin. Oui, c'est ça. C'était le cliffhanger où j'étais enlevée à la fin de saison. Et donc, les flics de section de recherche viennent prêter ma forte. C'est une super idée. Oui, c'est une très bonne idée. En plus, le score, il y avait eu déjà un crossover comme ça entre Camping Paradis et... Exactement. Et avec Mimi Mati et... Ce n'est pas exactement la... Non, mais ça avait bien fonctionné. C'est une bonne idée. Ça, c'est la case du lundi comédie. Oui, mais ça avait bien fonctionné. Je l'ai mis les audiences d'Alice Nevers. Les audiences d'Alice Nevers sont au top de la chaîne. Le lancement de la saison précédente, l'année dernière, la saison 15. C'était 5 930 000 téléspectateurs, quasiment 6 millions de téléspectateurs. Donc, on est vraiment au top. Et puis, je précise que très souvent, quand il y a des votes pour élire l'actrice préférée des séries, c'est vous qui arrivez en tête. Oui, c'est gentil. Très souvent avec Télé 2 semaines. Et donc, c'est dans les valeurs absolument sûres. Et c'est rare qu'une série arrive à sa saison 16. En étant toujours au top de l'audience, il y a souvent, généralement, une petite décroissance régulière. Mais là, non. Oui, il y a beaucoup de séries qui n'arrivent pas à la saison 16. Parce que c'est vrai que 16 ans, c'est beaucoup. Mais ça, c'est parce qu'on se bat, voilà, autant la production, déjà. Vincent Bluquet, Pascal Brugnot, les auteurs, moi aussi, les acteurs. On se bat vraiment pour à chaque fois évoluer, changer. On est passé d'un... Au départ, je suis en 90 minutes. Je suis passé en 52 minutes il y a 10 ans, en changeant tous les acteurs autour de moi, le format. Enfin, voilà, on avance, on se bat, on essaie toujours de faire mieux. C'est pour ça que faire un crossover et commencer la saison comme ça, c'était déjà un bon challenge. C'était un bon challenge. Il est très réussi. Et je remercie les auteurs parce que... Oui, avec les deux, entre les deux équipes. On a été accueillis, en fait. On va là-bas. On part là-bas dans le sud pour, en tout cas, mes acolytes, pour enquêter et retrouver mon possible cadavre. Mais donc, on a été reçus là-bas, ce qui est très drôle d'ailleurs, de confronter comme ça deux séries qui sont là depuis longtemps, avec des décors parfois qui se ressemblent. Voilà, il y a le côté Paris, puis il y a le côté... On est à Grasse, donc c'est très sympathique aussi et très agréable. Mais on a pu confronter, échanger. Et puis aussi, moi, j'ai retrouvé Xavier Deluc, que j'aime beaucoup, qui était venue sur un Alice Nevers il y a très longtemps, à l'époque des 90 minutes. On a eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble. En fait, vous vous impliquez beaucoup, si je dis, entre les lignes, vous n'êtes pas, entre guillemets, une actrice passive. C'est-à-dire que vous mettez votre nez partout ? Oui, pas partout. À l'écriture... Vous êtes chieuse ? Non, je suis exigeante. Ah, mais c'est une autre façon de dire. En général, oui, si on veut être exigeant, on est dans le détail, on est dans l'exigence. Je suis à l'écriture, surtout, en fait, de ma vie privée. Donc, je donne des idées et je retravaille là-dessus. J'aime beaucoup aussi les acteurs récurrents qui sont avec moi, qui sont des clowns, qui sont faits là aussi pour oxygéner les histoires, qui sont des Guillaume Carcot, par exemple, où on avait eu Ahmed Silla, qui sont là, qui sont des comiques. Moi, j'aime beaucoup les aider. Et Loïc Le Gendre aussi, qui fait mon greffier depuis deux saisons, qui est très, très drôle. Donc, moi, je réécris les scènes avec lui. J'aime bien qu'on avance, qu'on improvise. Moi, j'aime bien improviser. Pour moi, la télé, dès le départ, ce n'est pas quelque chose de cadré ou de figé. Moi, je venais du cinéma, j'avais travaillé avec Godard, avec Manuel Poirier, avec des gens pour qui le cinéma, c'est aussi de dire des choses comme ça. Vous changez beaucoup les dialogues ? Vous changez beaucoup les dialogues ? Oui, on met en bouche, on change, on peut inverser des... Après, il y a l'interrogatoire, mais qu'on met en bouche aussi, qu'on cherche, qu'on trouve. Et puis, depuis toutes ces années, je reçois tous ces metteurs en scène, qui parfois sont devenus plusieurs fois, d'autres fois qui sont tout neufs, tout nouveaux. Donc, je suis un peu le fil rouge, en fait, de l'historique, de ce que parfois on regarde, ce qu'on peut faire jusqu'à ce qu'on peut aller, dans l'humour ou pas, dans le drame ou pas. Et puis, recevoir tous les acteurs, les guests, quand même, qui sont... C'est vraiment votre série, en fait. Vous êtes vraiment approprié, la série. Ah bah, depuis 16 ans, oui, quand même. Ah non, non, je pense aussi que c'est pour ça qu'en tout cas, moi, je continue à la faire, et que ça m'excite, et que tous les matins, je me lève en me disant ça ne va pas être une journée comme les autres, et on va essayer toujours de tirer au maximum de ce qu'on peut faire et d'amener de la vie, surtout, dans toutes ces scènes-là. Et un des plus beaux, comment dire, compliments que les gens peuvent me faire, c'est de me dire, on a l'impression que vous ne jouez pas, qu'il y a quelque chose de très juste et de vrai. Voilà, ça ne sonne pas, dialogue écrit, enfin, on essaie toujours de trouver la vérité là-dedans et l'intensité. Et vous donnez des directives, par exemple, pour essayer de faire évoluer pour la saison suivante, d'intégrer tel et tel élément, de l'actu, de... Ah non, sur les sujets, ça, je ne m'en mêle pas. Il y a toute une équipe très, comme ça, pointue, qui est sûre, parce qu'on se traite évidemment de sujets d'actualité, c'est aussi le plus de la série, c'est qu'on traite de sujets sociétaux, donc on apprend, moi, toujours un scénario d'Alice Nevers en ayant appris quelque chose, moi, bien sûr, ce qui m'intéresse, évidemment. Mais après, sur les arches de ma vie privée, qui prennent à peu près un tiers des épisodes, tout ce qu'on va développer dans la saison, ça, oui, on se pose, on réfléchit, je peux donner des idées, on peut aller vers des envies que je peux avoir et puis avancer là-dessus, et c'est Claire Alexandracis qui a écrit tout ça avec beaucoup de talent, et qui avait écrit avec session de recherche, donc on a eu la chance d'avoir une auteure qui a écrit pour les deux séries. Pour les deux, donc ils connaissaient bien l'univers des deux séries. C'est vrai qu'au début de la série, vous vous êtes infiltrée au tribunal, vous vous êtes fait passer pour une greffière, elle est vraie cette histoire ? Oui, elle est vraie cette histoire. Vous avez suivi des juges et vous avez fait semblant d'être une greffière ? Oui, j'ai suivi une juge qui a accepté, je dirais son nom, mais qui était merveilleuse, qui a accepté de me faire passer pendant deux jours pour sa greffière. Donc j'étais aux auditions à côté d'elle et j'ai tout vu. Et vous y retournez de temps en temps ou pas ? Non, elle n'est plus là, là. Vous êtes quand même un peu plus... Peut-être là, ça se verrait un peu plus, peut-être. Oui, c'est un petit peu plus. Mais ce que vous disiez tout à l'heure, c'est intéressant, c'est-à-dire que ça fait 16 ans, on pourrait se dire qu'il y a une lassitude ou une espèce de routine, mais pas du tout. Non, pas du tout. J'adore cette série. Après, j'ai cinq mois là, je viens d'arrêter de tourner, j'ai cinq mois devant moi pour... Je vais réaliser un film. Vous sculptez toujours ? Oui, je sculpte toujours pour faire d'autres films comme Le mec de la tombe d'à côté que j'ai fait pour TF1 aussi ou Berthe Morisot, initier d'autres rôles quand j'ai envie ou faire mes sculptures. Donc j'ai quand même cinq mois de l'année vide, donc c'est assez parfait pour moi. Donc je suis très heureuse. Et aussi, la chance que j'ai, c'est d'avoir un beau rôle, d'être très bien servi, d'avoir des gens que j'aime, une équipe que j'ai choisie. Voilà, c'est aussi très rassurant pour une comédienne de savoir qu'on a un chef opérateur qui va bien vous éclairer, qu'on a des gens qui sont à votre écoute. Enfin, c'est roi. Vous ne faites que travailler, alors ? Vous n'avez pas de vie privée, vous, justement ? Ah si, voilà, j'allais dire. J'allais dire, bien sûr, j'ai une vie privée et j'ai une vie et c'est important aussi, bien sûr. Alors, vous avez un Instagram que vous alimentez pas mal. Allègrement. Vous mettez des petites coulisses de tournage. Je voudrais que vous nous expliquiez. Alors, c'est de la radio, donc il n'y a pas l'image, mais on va écouter le son. Allez, on est dans la tournée. Alors, on attaque sur le lancer de mayonnaise. Allez, attention. On se tient prêts. Silence, on prête. Moteur. Moteur demandé. Alors, c'était quoi le lancer de mayonnaise ? Parce que j'ai regardé un petit peu les vidéos. Il y a des trucs marrants, vous mettez des petites souris de coulisses. Vous êtes des coiffés. Alors, c'est quoi le lancer de mayonnaise ? Non, là, c'était une scène familiale dans l'appartement. Il y a nos enfants, parce que la famille s'agrandit d'année en année. On a un enfant, on a adopté, avec Marc-Anne. Et voilà, c'était une scène familiale autour de ça. Et on improvisait. Voilà, on improvise, on s'amuse. Et ça vous amuse, les réseaux sociaux, vous y êtes beaucoup ? Vous vous en occupez comment d'Instagram ? En fait, je n'étais pas bonne, je n'étais pas du tout connectée. Et puis, j'ai croisé Amet Silla, qui est venu, je ne suis pas bonne avec les dates, mais il y a peut-être 4 ans, qui était déjà très sur les réseaux sociaux, qui avait déjà un nombre incroyable de followers, qui a créé, j'ai compris, cette nouvelle génération d'humoris, qui arrive comme ça à créer un lien direct. Et une force incroyable, puisque quand il faisait un spectacle, il n'y avait même pas besoin de passer par aucune publicité. J'avais 100 000 followers, je trouvais ce réseau parallèle très libre et étonnant. Donc j'ai commencé à, comme je suis une grande, j'aime beaucoup rire et déconneuse, à faire des sketchs avec lui, on s'amusait, on le mettait comme ça, il le mettait, donc j'étais initiée par Amet. Et après, on a eu 7 ans, et puis j'ai continué comme ça à faire ça. C'est vrai qu'on a une communauté de fans extrêmement importante, qui vivent, 35 000, 30 000, je suis à 60 000. 60 000, je me le regarde. 60 000 followers ? Enfin ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on a des millions et des milliards, mais... En tout cas, elles sont très actives, et c'est vrai que ça fait un lien avec les fans, et on a une communauté très particulière de fans, qui sont en lien, que je connais bien, qui ont un vrai jugement et un vrai retour sur la série, qui ont des avis, qu'on écoute. Par exemple, cette année, nous ne vous... Comment on dit ? Vous ne vous voirons plus. Car il y a un vous-voiement avec mon acogène depuis des années qui déplaisait beaucoup aux fans et qui étonnait un peu les gens, donc nous nous tutoyons, ce qui n'a pas été facile. Ah, ce qui n'a pas été facile, oui, oui. Est-ce que c'est possible que TF1 vous propose un autre rôle ? Ah oui, bien sûr, j'ai encore une proposition hier, et après, c'est à moi de voir si c'est possible dans les dates, parce que c'est vrai que souvent, il y a des trucs, comme on tourne là de septembre à avril, il y a beaucoup de tournages là, ou si j'ai envie de les faire, mais oui, bien sûr. Le théâtre ? Non, alors le théâtre, c'est compliqué, parce que la saison, la rentrée théâtrale, c'est en septembre, mais c'est le moment où je tourne, donc pour l'instant, c'est moins d'actualité. Merci beaucoup, Marine Delterm, d'être venue nous voir demain soir, donc à 21h, Alice Nevers revient avec l'équipe... C'est un cartou ! C'est un cartou, croise les doigts ! Si les audiences des deux sont cumulées, on va passer les 6 millions. C'est un cartou, on va... Donc Alice Nevers... Break a leg, comme disent les Anglais. Dix fois 52 minutes, on est parti pour 5 semaines, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas mal. Bah écoutez, on va vous regarder demain sur TF1 à 21h. Merci d'être passé par Sud Radio, 30 secondes pour convaincre. Sud Radio, le 10h midi, les médias. Vous avez 30 secondes pour convaincre. Allez Gilles, c'est votre truc. Eh oui, ce soir... Eh oui, ce soir... Eh oui, ce soir...